Bienvenue dans les chroniques en images, de courtes vidéos de 3 à 4 minutes où je vous présente une fois par semaine un nouvel album. Progressif, post-rock, métal, pop, rock, ici pas de frontière. L'humeur du jour et mes dernières trouvailles décident du programme. Bonjour tout le monde. Le stoner, c'est un peu du rock progressif graisseux joué avec une basse, une batterie et une guitare. Alors quand le stoner se part de trois voix, de cuivre et de flûte, doit-on le reclasser dans le rock progressif ? Je n'en sais franchement rien. Tout ce que je sais, c'est que l'album Indian Ocean du groupe Obiat, du pro-stoner psychédélique venu de Londres, m'a clairement tapé dans l'oeil. On parle ici de quatre artistes, cinq invités et huit morceaux dont un titre de 10 minutes pour une heure de musique. Voilà pour les chiffres. Les compositions flirtent avec le shoegaze, le post-rock, le psychédélique, le doom et le rock progressif. Une musique riche en sonorités, relativement inclassable au final, qui fait du bien aux oreilles. Le terreau de base reste tout de même stoner, et les pièces comme Ulysse, Eye and Soul, Anne Meloria ou Seaburial vous le rappelleront. La production un peu graisseuse également, hélas. La mise au premier plan de la guitare, parfois très sludge, nuit à la lisibilité des autres instruments. Tout mieux faire, donc. Il ne vous aura sans doute pas échappé si vous avez observé la pochette, écouté les paroles ou simplement lu les titres des morceaux que l'album possède à un rapport avec la mer et le voyage. De la Grèce avec Ulysse, on se déplace jusqu'au Japon dans Lightness of Existence, deux titres diamétralement opposés, séparés par l'océan Indien, qui ouvrent et ferment ce disque. La présence de chants féminins en la personne de Sophia Deville, de trombones et de saxophones aux côtés du quatuor londonien dans le magnifique Nothing Above, est assurément une des raisons de la beauté de cet album atypique, comme l'audacieux mélangé genre. Le titre fleuve, Beware the North Star, avec une basse très en avant, une guitare parfois lisible, où s'invitent des sonorités cuivrées et des percussions, suit les codes du post-rock, du progressif et du psychédélique, sans faillir pendant dix minutes. Plus étonnant encore est le titre final, Lightness of Existence, un texte déclamé en japonais sur une musique de théâtre no, post-rock, cinématique. Obiat compte parmi mes fabuleuses découvertes de l'année, un groupe que je vais suivre de très très près, à condition qu'ils sortent un prochain album avant m'abord. En effet, Indian Ocean est leur second effort en 13 ans. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique en images. Si ça vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes les vidéos, et à me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. A bientôt, bisous !